Je préviens quand même, dès les premières minutes, qui dit problème de bide, dit problème de transit, dit problème de... On va parler littéralement de tout ça aujourd'hui en vidéo, parce que je ne sais pas ce que j'ai, et que je me dis que si je vous raconte mon histoire, vous allez être peut-être, je sais pas, 5000 à la regarder, et dans les 5000 personnes, il y aura peut-être quelqu'un qui a des symptômes similiers au mien, et en fait je cherche vraiment des pistes. Donc je vis avec ça depuis que j'ai à peu près 17 ans, donc j'ai fait des examens médicaux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, après ça m'a soulé, j'ai abandonné. Aujourd'hui je me dis, bon, tu vas avoir 27 ans, il faudrait peut-être que... C'était des pistes, qu'est-ce que potentiellement, quelles pistes je pourrais creuser ? Du coup, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, et j'ai besoin de vous, la bande de Sherlock Holmes. Voilà, on va résoudre l'enquête de mon bide ensemble, peut-être. Alors je sais pas pourquoi, j'ai envie de me caler là pour faire ma vidéo, je viens de tourner la vidéo avec Julie, je pense qu'elle sera peut-être pas sortie, c'est la deuxième, la parole est à vous, et je sais pas pourquoi je me suis calée là, et j'ai tout... Allez, on est dans l'action, on refilme une deuxième vidéo dessus. Parce que j'ai discutaillé avec vous sur Instagram, depuis que j'ai procréé mon Instagram, du Instagram dessin. Non, je suis tellement contente, non bref, je suis pas là pour raconter ça, mais si vous voulez suivre un peu mes aventures sur Instagram, c'est ici. Sachant que tous les mercredis, il y a le quiz, tous les jeudis, il y a l'animal du jour, et tous les vendredis, il y a les FAQ, etc. Du coup, sur Instagram, j'ai beaucoup parlé avec vous, enfin vous avez été beaucoup à me demander que je vous parle de mes problèmes de pitou. Bon, alors ça commence du coup vers mes 17 ans, j'étais une fille avec une vie banale, je sortais avec un garçon dont son père était boulanger. Le truc, c'est que ce... On s'en bat les couilles qu'il soit boulanger, mais pas du tout. Et du coup, à chaque fois, j'étais chez lui, j'étais malade. Et quand j'étais malade, chez lui, c'était poupe par-ci, poupe par-là, on va remplacer le mot caca par poupe. C'est plus mignon et à tout moment, le mot, l'autre mot, YouTube me sent sur. Genre un poupe qui m'en dit quelques mots au quotidien, genre, mais vraiment. Genre, je pouvais pas aller d'un point A à un point B sans poupe sur moi, tu vois, genre limite. Évidemment, qui dit poupe dit docteur. Oui, monsieur docteur, je suis malade, est-ce que je peux avoir rendez-vous, nanana. Genre ça, c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, j'appelais le docteur, j'étais en PLS. À chaque fois, il me disait oui, alors, il disait poupe, littéralement. Du coup, c'était genre poupe partie, mais poupe. Donc, monsieur râlait à mort, je suis en mode, mec, c'est pas toi qui poupe, c'est moi, donc s'il y en a un qui peut râler ici, c'est pas toi. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis retrouvée à faire un examen médical où ils regardent, ils m'ont fait un truc où ils m'ont demandé de boire beaucoup d'eau, ils ont fait un petit pchut, et là, ils m'ont dit, t'as écrit ça dans les urines ? Ah, bon, je m'en bats les couilles un peu, tu vois, mais... Ils me disent, il faudrait que tu regardes la piste de l'intolérance au gluten. Le papa boulanger ! En fait, il s'avérait que quand j'allais chez monsieur, je mangeais du gluten, c'est-à-dire, je mangeais du pain, etc. De base, je n'ai jamais trop été gâteau, je n'ai jamais trop été tout ça, et ça allait. Mais quand j'étais chez lui, genre c'était pain midi, pain soir, croissant, chocolatine, enfin bref, je me baignais dans des vignesneuseries, mais chez lui, c'était normal que j'étais tout en malade, avec la quantité de gluten que j'ingérais. Et en fait, le docteur m'a plus ou moins dit, en fait, on savait pas trop, après j'ai fait des prises de seins, etc. Et on m'a dit, de toute façon, la meilleure des solutions, c'est que tu arrêtes de manger, parce que même si on te dit que c'est positif ou négatif, c'est pas forcément vrai. Et surtout qu'il y avait plein d'autres symptômes, c'est-à-dire que je dormais toujours après manger, genre, on pensait toujours que c'était mes cours de philo qui étaient nuls, alors en soi, ils étaient nuls, j'étais ultra fatiguée, ultra irritable. Le bout de mou, j'avais mon ventre qui devenait un ballon, jusqu'à avoir des douleurs à... des douleurs atroces dans l'estomac et tout, avec le ventre qui est gonflé et tout ça. Donc j'ai décidé de tenter l'expérience et d'arrêter le gluten. J'ai arrêté le gluten pendant deux ans, à peu près. En fait, du moment où j'ai fait le régime strict, j'ai eu mes problèmes de poupe qui ont été résolus. Alors évidemment, après j'ai pris une colocation, et j'ai vécu avec une personne qui mangeait du gluten, et là, à partir de là, ça a été très dur pour moi, donc je l'ai repris. Le docteur m'a dit plus ou moins que c'est parce que j'en ai trop mangé pendant une période que mon corps l'a plus supporté, et qu'après peut-être que ça l'a... Enfin, genre, j'ai l'impression que... Je sais pas, genre, j'ai l'impression que pour tout, on sait jamais rien, tu vois ? Genre, on a toujours des trucs en mode, c'est normal d'avoir mal. Mais c'est pas normal, en fait, d'avoir mal. Faudrait peut-être chercher des trucs, tu vois ? Après, je suis la première à pas vouloir chercher, parce que flemme et flemme de découvrir un truc grave. Ils savaient pas, donc bon, quand j'ai arrêté, ça s'est revenu dans l'ordre, donc on s'est dit que c'était ça et tout, et j'ai repus manger, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, avant, quand j'allais au McDo, je prenais un petit wrap. Au début, genre, quand je prenais le petit wrap, j'étais couchée sur le canapé, je pouvais plus bouger, mon ventre qui allait pété. K.O., je pouvais ne pas sortir en soirée. McDo plus coca en soirée, c'était sûr que je finissais. C'était pas vraiment envie de vomir, c'était dans un état où j'avais l'impression que mon corps allait éclater, genre, quand même, manteuse dans une bouteille de coca, genre, mon corps, des douleurs atroces dans tout le ventre et tout, bref. Et après, plus tard, deux ans plus tard, quand j'ai repris, je pouvais manger un petit peu de gluten et je le supportais. Donc, j'en mangeais, mais j'abusais pas. Évidemment, le seul symptôme qui restait, du coup, c'est le poupe mou. J'en ai parlé au docteur, il m'a dit, si c'est que ça, si ça te dérange pas, bah, tu feras toute ta vie ton poupe mou. Donc, à partir de là, j'ai fait un pacte avec mon poupe. Toi et moi, la vie à la mort. C'était trop chaud, manger sans gluten. Enfin, je veux dire, surtout, à l'époque, il fallait que je cuisine tout, il fallait si, il fallait ça. Mais quand tu sortais avec tes potes, à l'époque, il y avait un sans gluten. À l'époque, c'était aussi la mode de manger sans gluten. Donc, les petits trucs sans gluten, c'était genre, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout allergiques qui venaient acheter, en fait. Alors, moi, qui avais mes intolérances, je me retrouvais à rien manger. Du coup, j'ai perdu au taquet de poids. J'ai tout perdu. Je suis devenue un jambon sec. Ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai commencé à cuisiner, apprendre à cuisiner avec sans gluten. Mais le pain, ma mère, elle me faisait des pains, c'était des briques. Au final, à un moment, je n'en pouvais plus. Genre, on ne pouvait plus rien manger. Enfin, vous me dites à une ado de 17 ans, tu ne pourras plus jamais manger de viennes riz, de chocolat, de Kinder Bueno à l'époque. Avant, l'huile de palme, tout ça, on m'a dit, tu ne pourras plus en manger. Je n'en mangeais pas beaucoup, mais ça a été un traumatisme. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un régime strict sans gluten. Quand tu es comme moi et que tu aimes la bouffe, j'aime la bouffe. Et c'est le problème de ma vie actuellement, tu vois. Bref, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, j'ai arrêté le gluten encore. J'ai repris, arrêté, repris, etc. Je travaille aujourd'hui dans un travail où je travaille avec des enfants. Donc, j'en mange très peu chez moi. J'évite au maximum. Là, je suis en confinement, donc je suis un peu dans l'excès. Au pire, si je fais pougmou, mes toilettes sont à deux portes de chez moi. Mais c'est vrai que quand je suis dehors, je fais attention à ce que je mange. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous doutez bien que ce n'est pas le fini. Du coup, aujourd'hui, quand je suis chez moi, je cuisine, je n'achète que de la farine sans gluten. Je cuisine tous sans gluten, etc. Mais quand je commande ou quand je vais dehors, j'en mange de façon raisonnable. Je sais que je vais le payer. Moi, je fais un nid avec mon estomac en mode 50-50, tu vois. Mais je pense qu'il y a un déni dans ma tête. Pour moi, je ne le suis pas, un tolérant au gluten. Genre, c'est un déni. Je me plains tout le temps. J'ai mal partout au ventre et tout. Pas le gluten. C'est un déni. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être un tolérant au gluten. C'est trop bon. Tu vois, c'est compliqué. Du coup, je vis plus ou moins dans le déni. Enfin, j'assume que je vis plus ou moins dans le déni et que la plupart du temps, j'essaye de faire comme si ça n'existait pas. En vrai, j'ai l'air con quand je raconte ça parce que vous allez vous dire, mais tu es con. Oui, généralement, mais c'est super dur. Vous n'imaginez pas, c'est super dur de vous dire tu ne peux plus rien manger, tu vois. Donc, voilà, j'ai toujours eu des problèmes de bidou. Je ne me suis jamais trop posé de questions, etc. Et j'ai continué ma vie en étant en accord avec moi-même en mode, tu ne sortes pas le gluten, donc tu évites d'en abuser. Quand tu en manges, tu seras malade. Sauf que j'ai mon copain qui me dit non mais Léa, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu prennes soin de ta santé. Ce n'est pas normal, tu vois. Mais moi, je fais du poupe des agues. Genre, il n'y a pas de choses que je n'égère pas. Les morceaux de salade, ils ressortent en morceaux de salade. Genre, vraiment, pour parler cru, mais il faut qu'on me trouvait des pistes de ce que j'ai. Donc, il faut que vous ayez des informations. J'ai un problème là-dedans. Genre, il n'y a rien qui va, tu vois. Ce n'est pas possible. Oui, ça fait comme ça. C'est comme un canard. Je mange, je fais poupe directe, ça ne me dégère pas. Il y a un problème. Et donc, du coup, je me suis dit bon, tu vas aller chez un gastro-ontologue, là. Un gastro-ontologue, un mec qui s'occupe du cu-cu. Ah oui, parce qu'évidemment, à force de faire poupe mou, il y a des problèmes. Tu saignes, tu as mal. Alors moi, j'ai de la chance, je n'ai pas de sang dans les selles. Mais ça m'arrive tout stricament de saigner parce que, à force, l'irritation et tout, enfin, je veux dire, ce n'est pas drôle. Tu vois, quand j'avais 20 ans, ça allait. Maintenant, plus je vieillis, plus mon corps, il dit stop là. C'est comme si tu fumes des clopes toute ta vie. Moi, c'est toute ma vie. C'est mes fesses qui fument des cigarettes. Ce n'est pas possible. Je suis en souffrance. Et du coup, j'ai décidé d'aller chez un monsieur qui a regardé tout ça. Il m'a dit, bon, en vrai, ça va. Il m'a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre une sonde et on va aller au fond, on va vous arracher un bout, faire une biopsie et on va regarder un peu ce que vous avez. Très bien, monsieur. Prends mes sous. Prends ma carte vitale, plutôt. Un peu mes sous aussi, un peu ma carte vitale. Moi, je me fais un tubé. Je rentre chez moi et tout. Il me dit, tout va bien. Par contre, je pense que vous devrez vous pencher sur le lactose. Oui, parce que je ne vous ai pas spoilé ça. Je voulais vous laisser un peu de suspense. Vous voyez le milkshake, là. Moi, je fais deux coups de paille dans un milkshake. Cinq minutes plus tard, je deviens blanche en mode... Je crois que je supporte moins le lactose que tout le reste. Le lactose, pour moi, est devenu une phobie. Parce qu'en soi, quand je mange du gluten, je fais poupe mou le lendemain, ça va, tu sais, ok. Alors, le lactose, c'est instant. Genre, une fois, j'ai mangé un yaourt avant d'aller au travail. Après, mes enfants, ils se tournaient autour en mode Léa, Léa, je vais me faire poupe dessus. J'étais en sueur froide. Mon corps, direct, me dit que ça, c'est interdit par la loi. Mais ce qui est malin, c'est que je supporte pas les yaourts, je supporte pas la crêpe fraîche, mais par contre, je supporte le fromage. Pas tous, évidemment. Alors, fromage à raclette, je ne supporte pas. Je supporte le gruyère, le chèvre, la feta. La mozza, pas trop. Après, je n'ai pas fait de test vraiment pour tous. Mais je sais que quand je mange une pizza à trois fromages, je vous avoue que c'est ce que je mange le plus souvent. Je douille. Alors, il y en a qui me disent sur Instagram « Oui, tu dis que tu as une telle réton lactose et tu en manges. » Et je n'ai pas dit que j'étais très intelligente. Je lui ai dit que j'étais intolérante au lactose. Des fois, pas au restaurant. Ah, si au resto, ça m'arrive des fois. Après, il faut rentrer vite. C'est tout. C'est action réaction. Mais oui, ce n'est pas parce que vous êtes intolérant. Je ne suis pas allergique. Genre, en soi, si j'en mange, je ne vais pas faire un œdème. Je vais juste faire poupe mou, quoi. Poupe party. Genre, on peut passer la soirée sur les toilettes. C'est bête à dire, mais je me suis habituée. Genre, je me suis habituée. Les gens de mon entourage le savent. Tout le monde le sait. C'est quelque chose de banal, de basique. Tout le monde sait que je passe ma vie aux toilettes. Je n'ai même pas honte. Je me dis « Salut, je vais aux toilettes. » Genre. Mais c'est vrai que, par exemple, quand les gens mangent chez moi, quand je fais des gâteaux, ça sera toujours des gâteaux sans gluten, ça sera toujours des trucs sans lactose, etc. Le mec, il m'a dit en gros « Vous avez rien de gras. Vous n'avez pas d'allergie, etc. Vous pouvez manger. » Mais par exemple, du coup, il m'a dit « Évitez le gluten, évitez le lactose et évitez tout ce qui est gras. » Non, mais mec, en fait, tu fais quoi, là ? Je mange quoi ? Parce qu'évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet, le fait pourquoi. Alors, je me suis habituée à vivre avec tout ça, mais il y a un truc avec lequel je ne me suis pas habituée, avec lequel je ne m'habituerai jamais. On va de cette en-existence, je me suis fait opérer, j'ai eu des trucs et tout ça. Il y a deux choses qui m'ont traumatisée. C'est les crises de colines néphritiques et l'autre, c'est un truc atmosphérilique qui est quand j'ai l'impression qu'il va me déchirer l'intérieur. Sur l'échelle de douleur, je vous mettrai l'échelle de douleur là. La crise néphritique, en grosse crise, je la mets à neuf. Mais aujourd'hui, je les gère, mais la première que j'ai eue, je l'ai eue à neuf. Crise de tétanie, atroce, atroce. Aujourd'hui, quand elle m'arrive, la crise, je la gère, c'est-à-dire que je me mets dans une position qui fait que, voilà, c'est la dernière position du fœtus, et je redescends à six, en douleur. Mais si je ne la gère pas, je peux monter jusqu'à la huit, c'est-à-dire vénère, à mort. C'est la chose la plus douloureuse que j'ai à vivre au quotidien. C'est-à-dire que ça peut me prendre n'importe quand, n'importe où, etc., etc., mais ça me prend surtout quand je mange gras, quand je mange un peu trop, etc., voilà, alors il y en a des plus ou moins violentes. En soi, ça ne devrait même pas être gérée, c'est pas gérable, tu ne peux pas, genre, dans ta vie, sauter au-dessus de crises néphritiques à neuf, tu vois, genre, c'est un mode, c'est pas vivable. Au début, j'en avais de temps en temps, alors ça a commencé à arriver il y a trois ans, suite à un genre de choc, c'est-à-dire que j'étais dans un endroit, et il s'est passé un truc qui n'était pas censé se passer, mais vraiment, genre, imaginons, dans le style, en fait, je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, mais dans le style, ça pourrait être, vous rentrez, vous voyez votre mec en train de pécho une homme neuf, à peu près, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé, mais ça pourrait être dans le style. Je ne peux pas raconter, parce que c'est des gens que vous connaissez, des gens de YouTube, et ça m'est arrivé dans un truc YouTube, donc je ne peux pas raconter en détail. Et à partir de là, genre, j'ai douillé, 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 je suis tombée au sol, on m'a dit peut-être qu'elle fait une tris spasmophilie, etc., je suis tombée au se benneau, et tout, donc j'ai soufflé, etc., mais c'est comme si je stressais à la mort, et en fait, je sens, mais comme s'il y avait des poignards qui rentraient dans mon ventre, et le fait que tu ne peux pas te supporter, c'est une douleur qui ne peut pas te supporter, donc tu te recroqueville, et quand tu te recroqueville, ça va, mais si tu essayes de te lever sur les bras, mais quand là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une gastro-entérite, je ne sais pas trop si c'était ça ou pas, en tout cas, j'ai été traité pour ça, ça, cette douleur, c'était la nuit entière, je ne pouvais même pas m'appuyer sur les bras, genre tellement que j'avais l'impression que mon ventre s'arrachait de l'intérieur, j'ai l'impression que les couteaux coupaient tout mon ventre et tout, je suis arrivée à un stade de ma vie où je veux dire, c'est mort, genre, j'en peux plus, genre, quand j'en ai, limite, je m'en veux à moi-même, en mode, putain, ça soudait et tout, parce que je ne sais pas, je ne pense pas que c'est forcément lié à l'alimentation, mais peut-être que si, mais peut-être qu'en fait, j'ai quelque chose, et pourquoi je ne trouve pas, pourquoi, et je ne sais pas vers où me diriger, parce qu'il y a tellement de pistes comme ça, mais vers qui aller, parce que vers un médecin, j'ai besoin de vous, parce que, genre, je vis avec ça au quotidien, j'en parle jamais, c'est quelque chose que vous ignorez sur moi, sauf si vous êtes sur Instagram, c'est un, genre, en rigolant, ou même en rigolant pas trop, je dis à ma mère, j'en mourrais un jour, c'est obligé, je vais mourir de ça, et il y a une amie à moi qui est très spirituelle, qui m'avait dit, c'est fou parce que quand t'es arrivé que tu mourrais, t'es arrivé qu'on te poignait dans le ventre, et t'as des douleurs de ventre, et à ce qui paraît, ça veut dire que dans une vie intérieure, t'as été poignardée, celui qui m'a poignardée, il m'en a mis 30 coups, il aurait pu en mettre qu'un seul, là, il m'a découpé le ventre, il m'en a fait une sculpture, c'est pas possible, je souffre trop, genre, je souffre trop, c'est pas normal de vivre avec ça, et que tous les docteurs te disent, c'est à l'heure d'aller, mec, c'est possible que ça aille, mon ventre, il essaie de me faire passer un message, je suis pas une meuf qui souffre beaucoup, alors, je veux dire, dans mes opérations et tout, je me suis jamais plaint de la douleur, vraiment, la seule douleur dans ma vie, que j'ai eue, c'est putain de colique, douleur très importante dans les régions lombaires, due à l'augmentation de la présence dans les voies éterraines, dans les reins, du fait de la présence d'un obstacle, du coup, voilà, j'ai vu que c'était lié aux caillots, caillots, donc peut-être que j'ai des caillots, mais j'aimerais bien que quelqu'un me trouve une piste, genre, mettre un mot sur ce que j'ai, ou me trouve un truc pour soulager ce que j'ai, sortez pas, t'as un cancer et tout, genre, on y va doucement, les violents, parce que je pense pas que j'ai quelque chose d'aussi grave, mais voilà, et du coup, j'ai arrêté de fumer, parce que je me suis dit que c'était peut-être lié, donc si vous avez des pistes, je vous attends en commentaire, si vous avez des gens qui ont vécu quelque chose de similaire, je veux bien des témoignages et tout, enfin, je veux tout ce que vous avez, lâcher tout, donner tout, je vous demande jamais de conseils et tout, vous en donnez tout le temps, alors là que je vous en demande, j'en veux plein, j'en veux à la mort, je veux qu'ensemble, on trouve une solution, et si, ben je vous ferai un update, on va avancer ensemble, main dans la main, allez m'aider à être soignée, s'il faut, il y en a un d'entre vous qui va me trouver mon truc, oh franchement, je serais capable de venir chez lui, de remettre une médaille, ça fait des années, ça fait 10 ans, 10 ans, non peut-être pas, ben du coup, 8, 10, ça fait bientôt 10 ans, 9 ans et demi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un sujet très, je suis un rôle libre en ce moment, qu'on discute, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais vous parler de mes, de mes poux moux, qu'est-ce qu'il y a ? Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501